Mon coup de cœur de la semaine, c'est un film français, La Promesse Verte, réalisé par Édouard Bergeon, à qui l'on doit, il y a de ça deux ans, au Nom de la Terre, avec Guillaume Canet, qui avait connu un très joli succès avec plus de deux millions de spectateurs. Et là, La Promesse Verte s'attaque au milieu de l'huile de palme, la déforestation en Indonésie. Le film est porté par deux très beaux acteurs, Alexandra Lamy, dans le rôle de Carole, la mère de Félix Moiti, qui est Martin, au niveau du film. Et Martin se rend en Indonésie pour achever son mémoire, son mémoire sur la déforestation, sur l'huile de palme, qui crée tant de ravages, et qu'on essaye de verdir un peu d'un autre côté, de par son usage. Et c'est là qu'il est pris dans un engrenage, suite à un événement qu'il n'aurait pas dû voir. Et on essaye de le faire taire par différents stratagèmes, notamment pour l'inculper et le mettre hors jeu. Et ça va être le combat de Carole, la mère de Martin, de faire reconnaître son innocence, et de le tirer des geôles indonésiennes. Donc un vrai thriller politico-écologique, mais en tout cas une très très forte impression sur grand écran, avec de très belles images de forêts, tournées d'ailleurs non pas en Indonésie, mais en Thaïlande. Donc vraiment, cette semaine, le film à découvrir sur grand écran, La Promesse Verte. Sous-titrage Société Radio-Canada